J'ai pas regardé ce que c'était mais euh... Bizarre un peu. Ok la game qui commence du coup euh... Je vais essayer de vous trouver euh... Mais il y a ça fait 0 game donc encore pire Ouais mais après voilà il y a les gens qui ont un autre niveau Qui se qualifie directement en finale hier Je vais essayer de voir si on a le classement quelque part Alors normalement ça fait euh... Shones 2ème Non Volta est bien, Volta aussi il est très très bien Volta est très très bien Parce qu'il a fait, hier il a fait 2 top 2 Donc euh... Volta faut juste pas qu'il... Donc en fait Volta et Shones faut pas qu'il choke hard Et euh... Et sinon le reste je crois que même Bol faut qu'il fasse quand même un bon score Ouais parce que là du coup c'est la dernière game De cette euh... De cette partie euh... Solo de la... De la Solary Party Donc euh... On va voir qui rejoint euh... Doki parmi les finalistes Avec du coup Qatar, Double, Fresh et moi même Et euh... Donc là dans le lobby c'est Pas de bol et Shones en gros qui peuvent... Volta aussi qui peut se qualifier Cambys a fait un top 1 juste avant On a du coup peut-être moment avec son top 1 ouais On a peut-être moyen qu'avec son top 1 euh... Il fasse euh... Il fasse un petit comeback ouais Du coup agréable hein... Roll double Seige Très très agréable hein... Les Sejuani, les Leona Les petites frontlines comme ça dans le game on aime bien On aime beaucoup build sa frontline Imagine drop une petite belt là Oh la petite belt... Petite belt avec Sejuani Dans le prochain roll là... Hop ! Ah ! Pas mal on va dire Y'a un cavalier... Brom c'est une bonne unité aussi Si t'as un start avec des gardiens donc euh... Merde Lilia Twitch c'est pas mal Ouais c'est un bon start hein Y'a un bel or le game, si Sejuani passe 2 Il a vraiment vraiment une belle game Si jamais il lâche un petit pré-push et que Lilia passe 2 aussi Y'a peut-être des choses à faire également On pense qu'il a essayé de faire Il a start baguette alors on a pas le mirage Ouais euh... Bon après il start baguette Il faut peut-être qu'il a pas eu le choix Peut-être qu'il s'est fait voler ce qu'il voulait sur le carousel Euh... C'est vrai que ce serait intéressant de voir le mirage Bon malheureusement il faut attendre que Sean se passe sa souris dessus Ou que quelqu'un joue mirage Par contre euh... Ouais après tu peux se laver un spell Chris Si c'est un bon mirage Et on a un coeur de mirage C'est Lilia 2 le coeur de cavalier Oh Lilia 2 aussitôt dans la game c'est un truc de fou Je pense que c'est pour ça qu'il hésite là Ouais en fait le plus un mirage est plus fort Mais avoir Lilia 2 c'est incroyable Mais du coup il a pas... je sais même pas s'il la scout le mirage Là il hésite hein il hésite vraiment Il va prendre Lilia 2 Ouais Lilia 2 c'est un early game de fou Elle fait quand même... Tu mets le spell crit là elle te carry toute la phase 2 On va mettre le twitch pour... Eh il a passé la souris dessus j'ai plus le temps de le voir Il est trop rapide, il est beaucoup trop rapide Il hésite entre loquette et spell crit Si jamais il fait pas spell crit c'est que le mirage c'est pas spellsword Ouais Après tu vois je pense que... C'est quand même spell crit juste pour... Parce que sinon t'as pas de dégâts en fait dans ta compo si tu fais pas spell crit Donc t'as une bonne front lane, t'as une Lilia 2 Mais est-ce que tu vas réussir à clean tout le board adverse ? Alors tout je sais pas mais il va quand même... Parce que Lilia 2 avec scale score en plus il a brise d'écaille C'est vrai qu'il a le petit brise d'écaille avec brome Oh le blue buff pour Fati ! Alors là c'est osé ! Le blue buff qui dans la méta là est un très très mauvais item Ouais il faut... On peut toujours espérer te sais snowball avec Espérer un reforgeur ou quelque chose comme ça Mais c'est vrai que c'est un slam un peu étonnant Sachant que le Shogin est mieux si tu veux essayer de... Mais bon Shogin faut réussir à pivot sur un Aoshin ou quelque chose comme ça En fait c'est quand t'as deux tirs t'es un peu obligé mais t'as vraiment pas envie Ouais c'est ça C'est ça Un peu le start de deux tirs Attendez parce que karma en overtime ça peut... Ok ça peut vraiment bullshit hein On a déjà vu des karma en overtime faire des purs 1v5 Sylas Yens, Sylas Très bonne unité, c'est toujours un peu dommage de le laisser passer Mais là il rentre pas dans ce setup là MissNumzy également vu qu'il y avait un petit aimer dans le rôle d'avant Après là il aurait pu la rentrer Non mais je pense qu'il va tranquillement avancer avec ça Bon a priori on a pas eu le temps de le voir Mais ça m'étonnerait que ce soit un mirage fort en AP Ouais il aurait slam le spell crit si c'était un bon mirage Et dans ce lobby par contre... Oh nom Z3 Il y a déjà trois trainers chez Joko Et on a deux gros joueurs d'open fort On a pas de ball Kambiz Donc ils vont peut-être se griffent Kambiz qui a déjà Emmer 2 une Tristana C'est incroyable ça Ouais avec un slam gangan sur Léona devant Sean il a vraiment besoin de Winstreak Ça c'est une certitude Il a tout donné pour... Il a fait le choix de la Ligia 2 pour réussir à gagner Et on a un coeur de canonnier chez Kambiz Je le suspecte d'avoir eu Emmer 2 taux Et d'avoir pris le coeur de canonnier juste pour avoir une Tristana Ouais c'est possible C'est possible Avoir un OMSI le plus tôt possible c'est vraiment très fort Donc c'est... Ça ressemble à un très bon choix Ouais surtout qu'en plus c'est une augmente silver Donc au pire si jamais... Ouais c'est pas dramatique de pas jouer canonnier à la fin Juste pour ça On a une autre Ligia C'est la game Ligia 3 carry OMG Oh la 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 fameuse OMG Et j'ai le classement incroyable Merci beaucoup Alors actuellement donc Doki à 30 points Qui est qualifié 100% Et parmi les gens qui peuvent encore se qualifier dans ce lobby Et bien c'est Schoens, Volta, Kambiz Alors PatBall s'il fait top 1 il est à 26 Euh... En fait ça a l'air compliqué pour PatBall Parce que du coup Il est à 26 s'il fait top 1 Mais il faudrait que Kambiz, Volta et Schoens fassent des bottoms Ça a l'air dur Ça a l'air vraiment dur En gros il y aurait genre... Schoens, Volta et moi Et après il y a une 4ème place un peu qui va se décider Entre Kambiz et PatBall Ouais c'est ça Après il y a Joko Il y a Joko aussi dans le lobby qui est ex-eco avec PatBall Euh... Ouais Ouais Magarki c'est out Donc en gros Schoens 23 points Volta 22 Kambiz 19 PatBall 16 Joko 16 Donc Joko et PatBall S'ils font top 1 ils font 26 Mais du coup il y a Schoens 23 Volta 22 Et Kambiz 19 Il faut qu'il y en ait un des 3 qui fasse un hard bottom pour passer devant C'est ça Mais euh... Globalement ouais Ça a l'air... Ça a l'air d'être... Ouais Schoens et Volta genre ils font 7 ou 6 ça suffit Et après ça va se jouer entre Kambiz, PatBall et Joko Kambiz peut assurer sa qualif avec un top 4-3 Donc euh... On va voir ce que ça donne Mais du coup maintenant on sait euh... Qui on va... Qui on doit suivre dans ce lobby Kambiz, PatBall, Volta, Joko et Schoens Ça fait pas mal de gens qui peuvent encore se qualifier dans le lobby Moi j'ai pas fait de prono mais pour le coeur moi c'est Joko Joko c'est mon gars Ouais bah normal t'étais en duo avec et tout Bah ouais pour l'histoire en plus Si jamais il y a un VIP Bon je compte pas Schoens évidemment L'escroc là, l'escroc qui est en VIP alors qu'il a 800 LP Non on le compte pas lui Ça c'est une douille Donc si jamais il y a un VIP qui arrive à se glisser en qualif solo Ça serait vraiment beau c'est vrai Ouais c'est vrai que ça serait une belle perf Et il en est capable Je rappelle que Joko l'année dernière Alors il s'était... Il s'était qualifié en solo je crois Il s'était qualifié en solo Et il avait fini 3ème de la finale Euh... Ce qui est vraiment très impressionnant Bah c'est là maintenant Archange Lilia Ok donc il va jouer Il va probablement jouer Mirage Ou alors de toute façon Archange Lilia c'est ta 2 options Soit tu joues Mirage Parce que c'est la meilleure compo AP La seule surtout Soit tu snowballes tellement Un peu comme toi hier Que tu peux jouer Aoshin Ouais c'est ça C'est ce que j'avais d'ailleurs Je partais sur Mirage Et en fait j'avais Daéja 1 Et je suis tombé au 8 sur Aoshin Du coup j'ai fait le pivot C'est exactement ça Par contre on oublie les mages Les mages qui ont été très très forts pendant un moment maintenant C'est en plus ça De toute façon il faut jouer autour des dragons On vous le dit en fait Ouais ouais c'est ça Il faut jouer avec les dragons En fait c'est vrai que c'est dommage Peut-être plus tard Ouais peut-être plus tard On verra Il reste le Twitch Le Touchi La deuxième Lilia 1 qui va tanker Oh imagine Imagine Oh non qu'est-ce qu'il va câbler Il a push 5 en plus Non mais c'est bon on en 2-5 là Pourquoi il y a des barres en haut ? Il y a des barres de couleurs au haut de l'écran On va pas les rendre Alors du coup on est en termes de loose trick Donc combis qui loose trick C'est pas surprenant A priori chose devrait continuer une win streak Est-ce qu'on irait pas voir ? Attends on va voir du côté de qui ? Parce qu'il y a Fatih Kambi Non à priori on va rester sur Sean Ouais on va rester sur Sean De voir s'il garde sa win streak Ça peut être intéressant C'est très important de savoir jouer en win streak De savoir quoi faire Qu'en push Quoi mettre sur le board et tout ça Donc c'est assez cool de le regarder On va voir s'il arrive à maintenir ça Il est contre PatBall Qui du coup tu l'avais dit est en 3 canonnier Après bon il y a une seige 1 Qu'elle a juste pour guild Il y a plein de trainers là Parce que Choco avait 3 trainers Pas de ball à 3 trainers J'ai l'impression de voir ça dans tous les... Hier soir quand on est rentré J'ai fermé les yeux dans mon lit J'ai vu des nomsi Genre c'est... Mais je trouve ça dépend des lobbyistes J'ai l'impression que soit il y en a 8 Soit il y en a 0 Ouais il y a des... Bah c'est... Ouais ça dépend tellement si tu l'as tôt en fait Ouais c'est ça Faut l'avoir vraiment tôt Mais là pour l'instant PatBall qui est vraiment pas mal La combo classique de toute façon c'est Siphon Les trainers et des trucs Exactement Et Silas Silas et des trucs Exactement Et Sean qui va arriver au golem avec 100 HP En battant son joueur PatBall En forte zone Jones c'est un joueur de win streak Il détaille jouer en open D'ailleurs des fois ça lui fait un petit peu défaut Ouais Parce que tu sais il essaie de forcer des strongboards Alors qu'il peut pas Et du coup il fait des semi-streak et tout Mais par contre là quand il arrive à streak C'est confortable Exactement ouais C'est le pire truc quand t'essayes de win streak Et que tu win streak pas Parce que souvent du coup t'as pas d'écho Et pas de PV Et c'est des games un peu catastrophiques C'est ce qui lui arrivait hier Où du coup il a rolldown au 6 en 3-2 Tellement il arrivait pas à strongboard Et du coup à partir de là sa game était un petit peu doomed Il y a une canne à 2 Et en vrai c'est une bonne unité Pour maintenir une streak On peut la rentrer banale On peut faire une canne à Kergelé Ou alors on peut juste slam cette hoge Il va prendre la canne Je pense qu'il va la push Il va la rentrer banale Ohlala on a hoge stone plate Ohlala Ohlalala El Shioyou pour Shones Alors comment on rentre cette histoire Parce qu'il est vachement bien Mais est-ce qu'il peut rentrer maintenant ? Bah t'as demi BT, demi Titan Et hoge Ou alors tu fais hoge stone plate Tu fais hoge stone plate c'est bien aussi C'est bien aussi Ca te permet de slam tes 4 composants maintenant Ca parait très compliqué de skip un Shioyou au 5 Ouais c'est dur mais j'ai l'impression qu'il va le skip Du coup qu'est-ce qu'il va choisir de faire comme mid-TM par contre ? Il va faire Kergelé Il peut faire aussi l'option Kergelé vu qu'il a rentré une Kiana 2 Ca va déranger vraiment la backline Là on voit Joko hein BT Titan 3 trainers C'est classique Là c'est Syphon C'est classique Le Kergelé est un excellent choix de Winstreak Peut-être ça sera moins fort en late Mais en fait Kiana le porte extrêmement bien Parce qu'elle saute dans la backline Et du coup il va skip le Shioyou Alors tu vois Skip un Syphon Quand on a pas forcément les items Notamment la BT Je trouve ça ok Je trouve que Shioyou Même un et même avec un seul item Il fait vraiment un taf de fou sur la phase 3 Surtout le 3 jade qui est hyper utilitaire pour toute ta team Alors que le Syphon il est un petit peu égoïste en vrai Bon après il fred mais Mais c'est plus grave Ouais non le Syphon a tendance à troll un petit peu Il va aller one shot quelqu'un derrière Il va se retrouver un V5 qui va mourir Alors on a un suck de butin Polyvalent T'es jamais trop déçu Sauf si t'as coeur gelé Et là Gunblade C'est pas mal Gunblade C'est bien avec Arkhan C'est vraiment très fort La Sèche 2 Un petit chop de Revelle là Temkin Jeans Corki Alors là ça va être le gros dragon bleu là Ouais ça ressemble à un gros dragon bleu Evidemment Aurélion seul Non je déconne Ok ok Et là je pense qu'il peut être dans Alors ça dépend Si jamais il arrive à garder sa Windstrike sur tout stage 3 Il peut être dans le spot où tu peux aller chercher Aoshin Ouais ouais Parce que là Archange Gunblade C'est des supers items Il va chercher quoi ? Spell Crit ? Ouais Spell Crit c'est vraiment bien en dernier C'est vraiment bien mais on sait toujours pas quel est le Mirage Mais vu que t'as déjà l'Archange Ça peut être pas mal sinon Parce qu'avec Gant et Cloak Tu fais pas non plus des trucs de fou hein Je pense que c'est Spell Crit et une... Ouais après le problème c'est que Le Négatron fait pas grand chose sur les items défensifs de... Sur Nunu Parce que tu préfères donner des HP au cavalier plutôt que de la résistance Mais euh... C'est... C'est un start intéressant Bah justement t'en parlais Il est un petit peu dans le spot où j'étais hier C'est à dire un Giga Strongboard J'étais resté à 100 HP très longtemps pour jouer Daeja Et en fait c'est en cours de route Là c'est pour moi Sean c'est S'il arrive à maintenir l'Astrike comme tu le dis Et qu'il se dit Ok je peux aller au 8 avec beaucoup de gold On tente le Aoshin Si il y a un moment où il faut roll un petit peu pour ce stab On essaye de passer par Daeja quoi C'est complètement l'idée on va voir Après de toute façon là on disait Qu'est-ce qui va slam au carousel Mais il aura juste pas le choix de toute façon Oh la la le petit Wish 2 qui part Il a pas mal d'upgrade naturel Et une Ida Ce qui rentre très très bien ici Determine Investor Petit buff gardien Et euh... C'est un bon item hein Un bon item Il le stack Ça va en vrai Comment ça il le stack maintenant Ouais c'est ok Il a encore le temps de récupérer euh... C'est embêtant de retirer la main de Diamant Elle était bien cette petite Kiana Kiergelé quand même Ouais Kiana Kiergelé était vraiment bien Ouais Je sais pas si c'est bon Je pense que c'est mieux maintenant En fait le truc c'est que euh... Le Ida il te renforce pour plus tard Mais il t'affaiblit à l'instant T Et là Showns il est dans un gameplay de Winstreak En plus ça lui permet d'avoir les 50 balles Donc il a skip 2 dragons Et euh... Alors le Ida je suis complètement d'accord Le Shioyu j'ai un petit doute Mais en vrai euh... Je comprends son choix tu vois De se dire euh... Je reste sur mon setup qui gagne Et j'essaye vraiment d'avancer euh... Plutôt que de perdre de l'écho avec le Shioyu Qui va pas forcément le... Lui faire gagner tous ses fights Même si c'était fort Peut-être que s'il avait eu une Titan par exemple Il serait passé sur Shioyu Là il s'est dit c'était juste une hoche S'il le prenait Ouais c'est ça Et puis il avait déjà Slam en Arkham etc Donc euh... Moi je suis assez d'accord avec ça Pendant qu'à un moment il scoutait On a vu alors j'ai pas le temps de voir Shaky Mais il y a déjà une Daeja de sortie Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a... Cambys à chaque fois il a 30 HP en phase 3 Ça me détruit Ah bah Cambys c'est un énorme joueur de loose trick Vraiment Cambys il est tellement souvent en open Viens on va peut-être aller du côté de Cambys Ouais on peut aller voir Parce que là en fait on va arriver sur un timing Où il va devoir s'en sortir en fait Il va devoir faire quelque chose Peut-être est-ce qu'il push maintenant pour roll Ah il a une Titan je crois qu'il a chopé une armure Il a une Titan Il a canonnier Thrill of the Hunt C'est euh... Canonnier c'était vraiment juste pour stack Nomsi Le truc c'est qu'il a pas trouvé de level 2 Il a pas trouvé Lulu non plus Donc je sais pas s'il va aller chercher maintenant ses trainer Il a combien de gold ? Il a pas mal de gold il va y aller Il a pas mal de gold On y va, on va roll un petit peu On essaie de trouver des upgrades On essaie de trouver une Lulu C'est pas bon On a un Shiyou Ah il est correct Le Siphon Nomsi est probablement le meilleur setup Mais 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 Le Jad Nomsi marche aussi très très bien Ouais Et surtout euh... Et ça c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est plus dur de jouer en open qu'en Winstrix Parce que là euh... Cambys est pas dans une situation en terme d'HP Où il peut se permettre de... Le luxe de euh... De euh... De se dire bah non je veux jouer Siphon quoi Là c'est un petit peu euh... Quand tu joues en open Au moment où tu rolls pour te stab Tu dois jouer ce que le jeu te donne euh... Et te... Et te... Et te débrouiller avec ça Ouais mais pour l'instant il est vraiment pas mal en a de Joko Joko a tous ses items sur Tahm Kench 1 du coup En attendant de trouver Siphon Il a pas beaucoup de gold en plus hein Il a que 30 balles Ouais ouais Il... Il a les deux mêmes augments Ah ouais Assez rare Mais euh... Pour le coup c'est très... Bah je pense que les deux ont fait la même chose Ils ont pris le plus un canonier pour Tristana Et après... Ouais exactement ouais Un petit thrill qui me vient qui met de la régénération On essaye euh... Cambys là en vrai... Il est stab Cambys est stab ouais Cambys est stab euh... Parce qu'il a le Shioyu Et surtout la Titan qui est extrêmement forte Attention Volta euh... 44 HP On rappelle que Volta peut se qualifier Oh ! Mais si... Ouh... Est-ce que tu fais le switch ? Bah t'as déjà le Silas Est-ce que c'est plus fort ? En fait je pense que la décision dépend vraiment de combien de personnes va jouer les deux dans le lobby Si t'as trois autres mecs qui cherchent Syphon et que t'as personne sur Shioyu Je pense que tu dois rester sur Shioyu parce que sinon tu trouveras jamais Syphon 2 Et justement limite il vaut mieux laisser les autres se contester Syphon Et euh... Et se contenter de Shioyu Je pense que Joko c'est quasiment sûr qu'il va jouer Syphon Ouais Joko c'est sûr et certain Parce qu'il est moins à l'aise Donc je pense qu'il a pas toutes les variantes Il connaît la compo La compo nomme si Syphon Et il y a peu de chance qu'il pivote dessus Et c'était Fatih du coup qui avait chopé une Daïja très très rapidement Avec Ginzo Archange, très très bon ITM Alors est-ce qu'on peut voir le... C'est... Attends Si y'a pas d'animation a priori euh... Est-ce qu'on irait pas... Est-ce qu'on pourrait aller checker le board de Fatih ? Voir si jamais y'a les stacks de Warlord si jamais c'est Warlord Ouais ça pourrait être Warlord Parce qu'il y'a pas d'animation c'était pas Duelist Ça peut être Majlam aussi hein, l'enchantement du Majlam hein Ouais Donc si y'a pas d'animation en général on peut... De toute façon c'est Duelist il y a les petites mains jaunes Ouais c'est pas Duelist, c'est pas Electrocharge Alors est-ce qu'il y'a les stacks ? Et c'est... Powerlord Mais c'est un Majlam du coup, y'a une Chivana là hein Sauf s'il a perdu tous ses rounds Ça serait gênant quand même T'imagines ? Après pourquoi y'a rien sur son board là ? Oh le pivot ! Attends mais... Pourquoi y'a 3 unités sur son board ? Attends mais frérot tu... Attention quand même non ? Oh mon rêve hyper contre les loups Est-ce qu'il va le reforge ce blue buff ? Parce qu'il a un Pandora box hein Donc il va décider le reforge blue buff guinzo et arc Ouais tu peux hein, tu peux laisser blue buff et tout ça Ça s'est bien mis son Pandora parce qu'on disait justement que le slam blue buff était euh... Etait pas... Enfin était ok en early parce qu'il avait que ça mais qu'on a pas envie d'avoir un blue buff en late On tente un pivot Chivana mais alors là... Oh le Morello Chivana il est sexy hein ! Mais en fait il a 40 gold Je vois aucun monde... Regarde là il a Chivana Et que des imposteurs sur son board Je vois aucun monde où il arrive à trouver un setup Un setup qu'il y a Syphon de qu'il a trouvé chez Cambys à l'instant Donc du coup le choix entre Shiyoyu et Syphon qui va être fait automatiquement Oh la transi de Fatih elle est molle Oh elle est molle hein ! Oh la 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 ! Oh la la... Oh il a réussi à passer... Eh ! Seeret drink de Shipshifter Oh le top 8 ! Il a réussi à activer les deux synergies qu'il voulait Voilà il lui reste 40 gold Il va probablement perdre sa fight Cambys à Fatih qui est vraiment dans le dur Oula pendant qu'on a complètement un backhand chez Fatih Fini tout ! Il a le tap je pense Alors on va retourner du coup chez Shoes Est-ce qu'il est justement contre Fatih ? Attends mais Fatih va gagner Après Shons il est... Regarde Il est en train de passer niveau 8 en 4-2 Il est en train de passer niveau 8 en 4-2 Avec 50 gold Il perd sa streak Mais c'est normal en fait Il y a forcément un moment où tu vas tomber contre un mec Karol Et tu vas perdre ta streak Attention Narcus qui est très très bon en HP Cambys du coup avec Syphon 2 PatBall et Volta qui sont pas trop mal Et Magarki qui va jouer un petit peu les arbitres dans ce... Blason de cavalier Et Magarki d'ailleurs il win streak avec quoi ? On peut peut-être aller voir du côté de chez Tutur Il win streak avec un petit Ionnais double hoge Oh attention parce qu'il a Mirage Crest Et Skill of the End il va... Une petite forge La forge hein Parce que héroïque présence je sais que ça peut être un truc si jamais tu as beaucoup de gardiens Ouais mais là il a besoin d'items défensifs Et du coup t'as toi un petit Eternal Winter Par exemple Ça part hein Après le Renduin est plutôt ok en Jade Parce que ça donne des HP Et t'es plutôt content d'avoir ça Ouais mais en fait le Renduin pourrait être bien en Jade Tu pouvais pousser sur la statue Ouais exactement C'est vrai que t'avais le placement Renduin plus statue Après si t'es en 6 Jade Tu peux faire genre les deux statues avec le Renduin au milieu Un truc comme ça Alors j'aime beaucoup j'allais le dire justement les stats du point propulsé Et surtout Tu peux gagner trop de fights Notamment contre des joueurs moins expérimentés Comme Joko, Fatih etc Parce que Personne ne se coûte ça Non vraiment c'est vrai C'est trop dur d'y penser quand tu se coûtes En fait tu regardes On a tous le réflexe de regarder s'il y a des trèches Mais le point propulsé Et en fait Trèche c'est pas dramatique Si tu te fais grappe ton carry C'est chiant Il va avancer d'une case ou deux Mais genre c'est pas dramatique Alors que le point propulsé Ça te le faut au milieu du board Tout le monde lui pète la gueule Et là c'est terminé quoi Et du coup Magraki il continue sa win streak Qui va essayer de fastline Avec son late game spécialiste Par contre j'ai un petit peu peur Parce que Il est en train d'essayer de jouer avec Zayagil Ah ouais Après il ne peut plus se qualifier Magraki Donc il a envie de te faire plaisir C'est vrai Une petite Zayagil Ça serait beau En vrai ça serait beau jeu Ce serait beau jeu de sa part Après parce qu'avec Ginzo Double hoge Tu peux jouer à un Jade Avec un Shioyu Avec un stuff un peu moisi Mais pourquoi pas Attends snowball Ça serait très très beau jeu On a vu pas de ball Faire un top 1 avec Xavier Throis Bon après il a eu Xavier Throis Mais Et il a perdu des fights C'est vrai ? Avec Xavier Throis ? Ouais il a perdu des fights Plusieurs mais C'est terrible Oh le push beat Il est extrêmement agressif Off curve Pour poser un talon Ok on essaie de On donne tout pour maintenir la win streak Côté de Magraki Ça le laisse à 30 goals Donc c'est raisonnable Oh il tombe contre Kambiz Qui est également win streak Niveau 7, 50 goals pour Kambiz On grabe la Sona C'est pas mal C'est vraiment pas mal Elle va quand même réussir la cast ? Ouah Oh la la par contre Elle a mis un cast de bâtard Attention la Ginzo qui stack ici Il reste encore le Siphon Attention le petit stage de Siphon ici qui part Le Unet qui switch de target du coup Et du coup le Siphon Il y a le dodge Attends il y a quand même 30 stages de Ginzo Ça se passe quand même plutôt pas mal J'ai l'impression sur le dodge de Siphon Est-ce qu'il peut croquer ? Est-ce qu'il peut croquer ? Est-ce qu'il va croquer ? Il va croquer ? Non ! Oh la Léona qui tanque le croc ! Ok Oh la reine talon diff C'est vrai en plus Push diff Push diff de la part de Magraki C'est bien joué Il interrompt la streak de Kambiz Et la régie va nous détester Mais est-ce qu'on pourrait passer sur Narcus directement Parce que 12 HP Narcus Qu'on a entendu tout à l'heure Sortir après sa game Et dire TFT est un jeu d'enfant de travailleuses du sexe Globalement Il a tweeté je cite Entre guillemets TFT est un jeu de FDP Donc je ne fais que citer bien sûr Est-ce que je cautionne les propos ? Pas nécessairement Mais voilà Ca a été tweeté Ca a été envoyé Marcus qui n'est pas très content Qui est sur un setup Ouais On est sur un Ouais niveau 7 20 balles Il y a Shio Yu qui n'est que niveau 1 Bah il n'a pas un T2 aussi Ah si il a aimer 2 Il a aimer 2 Il y a Gnard 2 Pas mal Et du coup il va roll down pour Shio Yu Il va dire C'est vraiment jeu de chance J'ai pas trouvé mon dragon C'est ouais Et il trouve vraiment pas son dragon Pour le coup Et du coup il est stuck au niveau 7 Attends mais il a que 2 trainers là Le sauce là Parce que du coup il fait pas de dégâts ça Il y a pas grand chose sur le board Il y a Niko qui est 1 Ouais Il va FF Hop C'est un FF C'est un FF pour Narcus C'est un FF pour Narcus Qui va peut-être redouider Shotsky Et Shonsky le tag Shotsky le regarde partir On le voit partir à la caméra On va regarder du coup On va revenir un petit peu sur Shonsky Qui est sur Daéja Niveau 8 60 gold On est clairement sur un setup On rush 9 On va pas chercher Daéja 2 On va chercher Aoshin Il a une tier Je pense qu'il va aller chercher le Shojin Euh... Ça dépend Après tu peux jouer Aoshin En vrai Aoshin, Archange Je pense que tu fais pas Shojin Parce que tu veux qu'il caste Quand l'Archange est... Ouais c'est vrai C'est vrai Peut-être... On a le pistolet en tout cas Ah oh le petit rayon Sol Et là Shons Il est beau jeu Il joue à Sol Je crois qu'avec un top 7 Il passe Ouais mais je pense qu'après Ça reste un compétiteur Il a quand même envie de gagner Et il roll un petit peu du coup Il veut trouver des upgrades Peut-être ici... Non ? Il roll Il veut trouver une autre Ça c'est un truc que Shons fait beaucoup J'ai remarqué Et c'est quasiment le seul à le faire C'est du slow roll au dessus de 50 au 8 Quand il hésite entre roll pour ce stab Et rush 9 Le problème c'est que tu peux vite te retrouver à gâcher pas mal d'argent Si tu touches pas quoi Ouais parce que là il a fait quoi ? Il a fait 5-6 rolls Il a rien trouvé Ouais il a rien trouvé Oh pas de bol Il a des augmentes de fou malade pas de bol Ah ouais La stand united carapace cybernétique C'est quand même incroyable Et des très très bons items Ça serait intéressant d'aller voir pas de bol juste après Parce que là au trésor dragon Avec la main de diamant Le Hidas qui va tanker un bout de temps Et je pense que le dragon du coup il veut un remover pour remover cette Tristana Et mettre les items sur Corki Et potentiellement un dernier item Corki Et peut-être une belt pour la Hidas Il va mettre une petite baffe à Shons Parce que Daech 1 fait vraiment pas Ouh il y a eu un petit clean quand même On a tué le dragon C'est quand même 4 HP économisé Petit clean du côté de Shons Fatis 5 HP On l'avait laissé avec sa Shyvana au 7 et sa transivide Ou alors pas de bol par contre j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait Acheter la Nico Et péter 4 gold Du coup ça te fait 4 rolls en moins C'est risqué hein Il y a le remover Il a quoi ? Il a double bramble Il y a une Soraka également Alors ça c'est compliqué de tout rentrer par contre La Soraka également à la place de Danami Il est en 3 trainer Il est vraiment pas mal hein Il a un bon stuff Il faut trouver un meilleur porteur d'items Enfin il faut voir Il a le remover parfait On va pouvoir switch les items Il y a Kurgelé Et Bramble du coup Kurgelé ouais Bramble c'est nickel On a un triple item Corki Ouais est-ce qu'il met le Diamond Hands Ou est-ce qu'il va mettre... Ouais je suis d'accord En fait si tu le mets pas sur Corki Vu que t'as full item Midas Tu le mets sur personne Donc t'es obligé de laisser un slot Pour la Diamond Hands sur Corki Après il y a un Cyber aussi potentiellement Après c'est un Cyber 1 Ouais C'est pas très très important Mais il peut la mettre Je pense qu'il va la shift De toute façon il va la mettre en cours de rune Voir quelle unité va mourir Ouais De toute façon il peut la retirer à chaque fight Donc c'est pas un soucis Daesh A2 chez Voltarux Daesh A2 chez Shones En même temps Alors du coup Shones ça veut dire qu'il a décidé Finalement d'abandonner le rush 9 Et de roll un peu plus deep Pour aller chercher Daesh A2 Il a eu peur de prendre trop de baffes peut-être Ou il a dit au moins ce qu'il pouvait Ouais il a pu avoir 2 Daesh A natural Mais t'as vu on l'a vu slow roll Il était un peu hésitant Je pense qu'il avait largement assez d'HP et de goal Pour faire un rush 9 et pivot Mais il a voulu jouer un peu plus safe Ah du coup pas de bol ici Il va de tac Voltarux c'est sa Daesh A2 Niveau 7 0 goal Volta Il a trouvé Daesh A2 Heureusement pour lui Sinon c'était un FF Oh et le MR de tempo pour avoir un stun rapide avec la Diamond End C'est pas mal en vrai j'aime bien l'idée J'aime bien l'idée Il se fait un stand focus Du coup full mana Il met un petit stun Pourquoi pas ici la Soraka qui met tellement de huile Le Stange United il fait tellement de dégâts Scorki également Le bon stun de la part de la Sona Qu'est-ce que ça va passer ? Il reste quand même une belle vague ici Il reste la Soraka et la Tristana très loin On a le skill of the Hun peut-être pour un miracle Ouah les vagues de... Ouah la vague Oh la la ça surfe ici C'est la cano Ouah Putain IE spell crit archange full stack 16700 de dégâts Là ça rigole pas C'est vrai qu'avec la petite régène du Thrill Même si c'est un Thrill 1 Quand il y a une vague avec 4 unités Là c'est ça en fait Sans le Thrill c'est pas le même fight Il y a vraiment eu la régène avec les toutes petites unités On a vu dans la game d'avant Je ne sais plus qui c'était Mais un die jack à clutch En butant 2 statues de Jade Avec le Thrill Pour se remettre en HP Et Joko Joko en difficulté Fatih qui va top 7 On a sans surprise Les 3 VIP de ce lobby Qui ont l'air d'être partis pour faire 8-7-6 Malheureusement pour Joko Ton teammate On va avoir du mal à comeback je pense Du coup maintenant c'est le Luluchi C'est pour avoir un polymorph rapide Oui Alors il voulait un polymorph sur Siphon Mais j'ai l'impression que Kambiz a changé son Siphon de côté au dernier moment Donc on va voir On va peut-être le mettre sur Corki quand même C'est de protéger un petit peu le carry Ah ok on va essayer Oh oui Superbe Superbe Pile au dernier moment sur la morsure C'est très très bien joué En fait voilà c'est ça L'idée c'est de bloquer la morsure de Siphon Lui faire perdre un ulti Très très bien joué de la part de pas de bol Il peut le faire limite à tous les tours Il peut le faire carrément C'est très très fort contre Siphon Surtout que là lui Le fait que pas de bol mette une baffe à Kambiz C'est bien parce que là On rappelle ils ont 3 points d'écart Exactement Il faut que Kambiz sorte très bientôt Sinon pour pas de bol c'est cuit Exactement Exactement Alors du coup j'ai plus le classement Ouais non je l'ai plus parce que Ah si c'est 16-19 16-19 les points Ok ok Je vais garder le classement sous les yeux Donc Shones c'est 4 points d'avance Donc là où Je pense hein Shones est qualifié parce que S'il passe à 27 En fait faudrait Il peut pas se faire dépasser par 2 mecs Il peut pas se faire dépasser par Parce que là du coup les 4 qualifiés Ce serait Doki, Shones, Volta, Kambiz Les seuls qui peuvent passer devant C'est pas de bol Shones c'est bon Shones c'est bon Mais Volta aussi Là c'est juste qu'il y a En fait il y a la 4ème place Volta il faut pas qu'il fasse 6ème Volta s'il fait 6ème Il a 25 Et si pas de bol fait top 1 Il passe à 26 tu vois Et que Kambiz fait un autre top Voilà c'est ça Bon c'est quasi fait pour Volta et Shones Et du coup cette 4ème place de qualif Va se jouer entre pas de bol et Kambiz Et du coup pas de bol doit finir Au moins 2 places devant Kambiz Alors Kambiz a 17 HP Donc c'est pas impossible Ouais on va peut-être aller voir du coup Du côté de Kambiz Ouais ça va être intéressant Parce que là Kambiz joue sa qualif Il a quoi du coup ? Il a BT sur... Il a Korki 1 Il a pris une BT mais il a Ah c'est Korki 2 C'est Korki 2 Il me semble Et du coup il y a un gant qui saute Il a potentiellement une Q Ou alors c'est juste des uplings supplémentaires Il a le Korki gangan Bah uplink Lulu c'est quand même incroyable Et même uplink barbe c'est très très bien aussi Et du coup petite BT sur Sylas Un peu de frontline, un peu de shield, un peu de RM le uplink Pourquoi pas ? Pour la RM surtout la RM et le shield qui va lui permettre de tempo un peu Enfin par contre le truc c'est qu'il a pas... En fait Kambiz il a pas d'OMZ4 Il a... Sa fonte elle tombe très très vite potentiellement J'ai un petit peu peur pour Momo aussi Attention il va tomber contre... Contre Voltak qui est en Winstreak Ouais Voltak en train de remonter son écho depuis qu'il a trouvé Daeja 2 On va BT la Sona Ok il opti pas l'uplink Euh... C'est un cast pas mal de Sona mais ça touche pas Daeja Attention Daeja qui focus... Le Syphon peut-être ? Oh il va pas dans le bon sens Par contre la Daeja qui a focus sur Syphon elle a focus sur la NOMZ Elle va tuer la NOMZ La Sona qui met quand même un très très bon stun ici La Daeja Iskéva peut-être qu'il va... Oh la vague, la vague stack est là Ok, Syphon qui a tenu un petit coup Ça survit, la Sona va re-stun Est-ce qu'il peut mettre un... Attention à la vague, attention à cette vague qui va... Voilà, le Thrill qui proc Et encore un Thrill Y'a pas de dégâts sur Scorkey Y'a Zrock Lockett Oh la Sona, oh la Sona le fait Et la Sona le fait, oh la la ça passe pour Momo Le Morello diff Et Joko qui va nous quitter en 6ème position C'est donc fini pour Joko Qui avait une petite chance de se qualifier C'est fini, ouais Il avait une toute petite chance sur un top 1 Et bah écoute, c'est incroyable Parce que du coup, les 4 joueurs qui peuvent encore se qualifier sont en vie Et au milieu de ça, y'a Magarki Y'a Magarki Et pendant ce temps-là, regarde le petit TG de Kambiz Ah j'ai pas vu d'accord Il a RunanGS Et bah c'est pas mal C'est le bis, tout simplement Tout simplement le bis C'est sympa Bon TG En vrai y'a pas mieux je pense Littéralement pas une meilleure combinaison Parce que vu qu'il a pas besoin de Last Whisper Parce qu'il a Whisper Ouais c'est ça Donc je pense qu'il n'y a pas mieux C'est vrai que c'est C'est un sacré Un sacré bon TG On va tomber après la Deja de Volta Contre la Deja de Shones Qui du coup, tu vois Il est en dessous de 50 goals Donc il a vraiment vraiment roll pour ce stab D'ailleurs il a roll beaucoup Puisqu'il est remonté que à 40 Alors qu'on l'avait laissé à 60 bas Oh attention sur le CRO Non 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 Ça dodge du coté de cette Deja Ouais ça va quand même passer je pense Et ouais ça va passer Ça va quand même passer C'est vraiment gênant ici Shones qui prend une petite claque Son Twitch est un petit peu sus Il a C'est un Yasuo son Twitch C'est le Titan C'est pas de cavalier Voilà et pendant ce temps là Volta qui tombe lui à 14 points de vie Attention hein pour Non Volta avec un top 5 Qui prend 4 points Il est à 26 Et pas de bol Pourrait avoir 26 Donc ça se jouer au tiebreaker Ouais Je ne sais pas quel est le tiebreaker Euh Moi non plus Moi non plus On aura peut-être un peu plus tard Ici on a une Une Sunfire Pourquoi pas On va peut-être aller voir du côté de Volta justement Ouais là Volta il faut Il faut se jouer Avec un top 4 Il passe 100% Euh Avec un top 5 Il y a un petit doute Donc euh Il faut Il faut être attentif Alors il est passé niveau 8 Il a réussi à passer 8 Il y a une paire de Givena dans son rôle Ouais il les aime bien Il est abonné Attention on cherche le Yasuo bien sûr On cherche Et Karim 2 aussi Je crois qu'il l'a pas niveau 2 Ok le Yasuo C'est trop Mais Voltariux Voltariux Il est là On dit on cherche ça Il fait 2 roll Il y a les 2 Il y a pas eu quand même 2 cela dit Bon il va l'avoir quand même Ce serait bizarre Ouais Dans le prochain Là ici ? Ah non Pas de chance ça Du coup il peut jouer 8 Mirage On va virer Broum On va virer Lilia Et on va passer en 8 Mirage Par contre sa frontline elle a pris dans les dents Voilà la frontline ne ressemble plus à rien On va full stuff le Yasuo Le Yasuo Mettre la spat Mirage Sur Ekarim Attention il faut se dépêcher On va mettre la spat Mirage Sur Sejuani plutôt Ce sera un Yasuo full utilitaire Cœur gelé Un peu d'AP sur Nunu Un peu de tankinesse sur Léona On fait proc un petit peu les carapaces cybernétiques On répartit les items Volta avec un gros pas de bol Qui est passé niveau 9 Du coup avec le stun Il a pu rajouter une unité supplémentaire C'est beaucoup beaucoup Ça c'est là Oh la baffe Oh la baffe Et c'est un top 5 pour Volta Qui va être suspendu jusqu'au dernier moment Attention parce que Volta n'a pas de top 1 Volta n'a pas de top 1 Il a fait top 2 top 2 Il a fait top 2 top 2 Si c'est le tiebreaker c'est chaud Attends top 2 top 2 ça fait quoi ? Ça fait 16 Non top 3 top 3 je crois Parce qu'il avait 14 points en 2 games Donc ça fait 14 Et du coup il a fait quoi ? Il a fait un top 2 Ouais c'est ça Parce que du coup il a 22 Il a 22 Quick math Donc il a pas de top 1 Donc là si pas de bol fait top 1 Et que Et que Si le tiebreaker Après je sais pas si le tiebreaker C'est pas genre la paire fendu Ou des trucs comme ça Je sais pas exactement Comment les joueurs seront départagés En tout cas pas de bol Non mais vraiment Oh il y a su au 2 pour Shones Oh la la pas de bol et Shones Qui ont des très très gros setups Attention Momo qui tag Pas de bol Non mais attends parce que Il y a Momo aussi attention Non mais Volta et Calif Ah ouais c'est sûr Parce que Il peut y avoir Momo et pas de bol qui le passe devant Ah non parce que Cambys peut encore lui passer devant Bah ça va jouer là hein C'est ce fight Ça va jouer sur ce fight Si Cambys est éliminé C'est Volta qui passe C'est compliqué les maths hein Faut faire des additions et tout Ouais on va laisser les admins faire ça Attention il y a les siphons ici en backline Le corkic il le focus bien Il y a une Daymode du côté de ce corkic J'ai l'impression que ça passe pour Momo ici Le siphon de Cambys est incroyable Et ça passe et ça passe pour Momo Il y parvient Il tient un round supplémentaire Avec son petit point de vie Et pendant ce temps la magarkic Il chute pas de bol 1 HP 12 HP pour Shones Et encore 3 Aegis dans le top 4 C'est vrai ça Bon en même temps ils sont beaucoup hein Sur le tournoi ils sont 4 sur 16 Non mais là il y a 3 Solari dans le bottom C'est vrai Oh la 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 Solari Parce que l' Spring Aïe 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 La Solari party mais pour eux c'est pas tellement la fête hein Oui là on est en train de vivre une Aegis partie Si pad bol fait le clutch Alors qu'il est si loin au classement Peut-être une case corp partir Si jamais Cambys se qualifie Beaux bruit de chaise en tout cas De mon côté J'espère que vous ne l'entendez pas ça dans le mic Parce que c'est vraiment une horreur Attention le Shride ici Pas mal placé Daéja de Showns Qui peut peut-être le faire On a un bon Ultisona à venir Qui va stun Daéja Appliquer le Morello Oh mais le Yasuo Le Yasuo il est tellement big Cavalier GS Tu peux jamais Avec une Titan Est-ce qu'il peut le tuer ? La Dija qui va focus directement Le Siphon peut-être Ici Et là le focus Oh le Siphon Qui va sur déjà ? Boum ! Oh il n'y a plus déjà Attention au Yasuo Attention à ce passer à Yasuo Red Yasuo peut le faire Il peut vraiment le faire Il reste le barde Attention si jamais Yasuo Il va le faire Il va le faire Il va exécute le Siphon Ah j'ai cru Ah non Oh il est là Ça passe pour ma mort Et Cambiz Qui va faire au moins top 3 Et du coup C'est mort pour Ball du coup Cambiz avec un top 3 Il prend 6 points Ça fait 25 Faut que Ball top 1 Faut que Ball top 1 Et ça peut être du coup Volta qui se fait doubler Par les deux Par Ball et Cambiz Exactement Si Ball top 1 Et Cambiz top 2 C'est Volta qui saute Ça serait coup dur pour Solari Ça serait vraiment coup dur Surtout que Volta Était vraiment bien avancé de game Ça ne s'est pas joué à grand chose Ils ont Qatar Ils ont Qatar Il y a Qatar Il y a Qatar Qui s'est directement qualifié en finale Il y a Yasuo 2 Pour Magarkey également Il y a Yasuo dans tous les sens On est même dans le rôle de Cambiz Et attention il y a un petit Zephyr Pour le cheese Le TG de Corki Est pas le meilleur Pas le meilleur Non là Corki front peut-être Comme ça il casse plus vite Le petit Corki front line Non mais la game de Cambiz Parce que juste avant Cambiz a fait une game aussi Assez incroyable Où il a fait un rush 9 Avec late game spécialiste Into Transia Oshin Il était à 10 HP Il avait aucune upgrade Il a réussi à ce stab Et tout ça Et là il a 1 HP Depuis tout à l'heure Il est en train de remonter le lobby Et attention Qui va tag un ghost Et turbo roll Et c'est Cambiz qui tag un ghost Magarki contre Pat Paul Les deux teammates Il y a un Auréli en 2 Alors là Là Magarki il a tout intérêt à perdre Du coup pour laisser son teammate passer Et ouais mais il va pas le faire évidemment On essaie de jouer à fond On ne fausse pas l'intégrité du tournoi Surtout que Magarki a un gros setup Attention son assol Après le Diamond Hands Qui peut faire le taf contre le assol Et dodge peut-être une pente ici Mais même Cambiz qui galère Attends il va perdre contre le ghost Cambiz il se fait pulvériser Cambiz se fait exploser par le assol Et boum il se fait exploser Moins 1000 Moins 20 Pour Cambiz Et je crois que ça va pas passer Ça fait 25 points Et Volta Volta a 26 points Avec Du coup je crois que c'est fait pour Volta Sauf si balle top 1 Ah non pour Volta Ah oui c'est fait Et du coup Attends Cambiz Là Cambiz Il prend 6 points Donc il est à 25 Si balle top 1 Il est à 26 Et si balle top 2 C'est fini Il peut pas le faire Il est à 24 Il faut que balle top 1 Magarki faut que ça Voilà Si balle top 1 Il passe Oh là là C'est Magarki Il peut pas top 1 Regarde les setup d'Arthur là C'est incroyable son spot C'est tellement dur De se faire priver de la calife Par un joueur déjà éliminé Mais en même temps C'est le jeu De surcroît son teammate Ouais c'est ça De surcroît le teammate Mais c'est évidemment Evidemment L'intégrité du combat Il sait plus où que ça sonne Le placement pixel de Magarki Oh du coup Il est obligé de mettre La démonnaie dessus ici Alors parce que la nom 6 A un très bon angle Vers Aurélion Mais Aurélion a un pistolam Donc c'est ça le problème La boule de feu Attention la nom 6 La boule de feu est pas partie Ouais c'est bizarre là C'est un petit peu sauce là C'est fait 6 la cède en plus Et là la planète qui part Il commence à avoir Des gros gros dégâts Pour ce Aurélion Il y a la gunblade Et ça va le faire Pour Magarki Et du coup pas de ball C'est incroyable Et donc ça sera Cambys a priori On va attendre quand même D'être sûr On va attendre On va attendre Le résultat des admins Qu'on se soit pas trompé Dans les maths Mais du coup Ce serait Doki Donc toi qui t'es qualifié Déjà tout à l'heure Shones en deuxième On aurait Volta Troisième Et Cambys quatrième Un point Devant Devant pas de bol Qui aurait pu Qui aurait pu se qualifier Avec un top 1 Mais voilà Magarki a fait un petit peu L'arbitre de cette qualif Avec son asole Très sympa En plus c'est le premier asole Qu'on voit je pense Du week-end quasi Il avait tenté de le jouer hier Et il l'avait jamais trouvé Il avait eu un niveau 9 terrible Et pour la petite anecdote Pas de bol Hier au point Était premier Shones était dans les derniers Et là c'est Shones qui passe C'est pas votre Ouais c'est assez incroyable Il agriffe son teammate On va attendre pour ce temps-là La confirmation Des admins bien sûr Mais là c'est vrai Qu'il y a des tensions J'agisse attention Là Pas de bol Il a envie de virer son CEO Moi je propose De régler ça En 1v1 Dans la piscine Genre un petit mal De lutte tu vois Le premier qui coule l'autre Ou un truc comme ça Non ? Peut-être Après si Shones gagne au final Peut-être que ça peut être pardonné On va à la finale Du coup au final On aura A priori Donc les deux duos Toi et Frèche Voilà Moi Frèche Qu'attardouble Toi Shones Volta Cambiz Les 8 finalistes Je me sens très sauce Moi je suis un peu suspect aussi Et on va vous renvoyer A l'intérieur du coup Pour peut-être Une petite interview Et nous on va aller manger des frites On va aller manger des frites On va aller manger des frites Niveau 9 On essaie de jouer tous les légendaires Ok donc je lui disais Il fallait que je prenne tous les risques Et que je passe niveau 9 Que je joue des légendaires Pour faire le top 1 C'était la seule chance de me qualifier Du coup c'est ce que j'ai fait Ça s'est bien passé J'ai eu un très très bon early Qui m'a permis de faire ça Sans trop de risques on va dire Mais malheureusement Je crois que ça va pas suffire On va voir ça après Je vais faire le classement après Avant ça je vous dis juste Que Katarn ne pourra malheureusement Pas participer à la finale Parce qu'il est malade Donc voilà Il y aura donc 5 joueurs Qui seront qualifiés Aujourd'hui Par rapport aux phases solo Donc je vais vous annoncer Quels sont les joueurs En avant ça je vais aller voir Pas de bol vite fait Parce qu'il a fait 2ème Et c'est vrai que Ça se joue un petit peu Entre vous deux Pour la qualif Entre Pas de bol Et Magarki Pas de bol Du coup Tu finis sur un top 2 Cette game Face à ton frère d'Ambagarki Tu prends ses 8 points C'est un amateur très important Ses 8 points Bah là la game était hyper importante Il y avait pas mal de monde Qui pouvait se qualifier Donc ouais Clairement Attends Amber 2 secondes J'ai besoin d'un truc J'ai besoin que tu débloques Ton téléphone Parce que comme ça Je pourrais annoncer les finalistes Parce que Comme tu as pu le savoir Que Katarn n'est pas là Ouais j'ai cru comprendre ça Donc il y aura Donc Double Il y aura Fresh et Nema Donc ils sont pour l'instant Les 3 premiers finalistes Il y a 5 joueurs Qui vont les rejoindre Donc on sait déjà Que dans ceci Il y a Shones Shones forcément Qui a lui aussi Ton CEO Qui a fait 2 top 1 Qui a ensuite Arraché 2 petits games Même s'il t'a saboté Les faces duos C'est vrai que tu l'avais Un petit peu en travers de la gorge Non un petit peu Un petit peu Parce qu'il faut savoir Que sur les faces duos Tu étais celui Qui avait marqué le plus de points Donc dans l'ensemble des épreuves Et lui c'était parmi ceux Qui avaient marqué le moins de points Donc c'est pour ça du coup Que vous êtes pas passé Lors des faces duos Mais du coup J'ai une bonne nouvelle pour toi Parce que tu passes en finale En tant que cinquième Avec 24 points Merci Qatar Voilà merci à Qatar Du coup Qui n'est pas là Ça valait le coup De le faire boire hier C'était une belle salle de ta part Je sais pas ce que t'as mis dans son verre Je dirais pas Mais le gras gasbof A bien fonctionné Ça a payé Nickel Pour toi Plus pour toi que pour lui Mais en tout cas Tu passes donc en grande finale Pas de bol On te retrouvera dans les games Juste après Parce que les joueurs vont normalement Arriver dans quelques instants Donc on va enchaîner 2 games normalement De grande finale Après il y en aura La pause bouffe Et ensuite 4 games Et ensuite on finira là dessus Donc déjà voilà C'est vrai que t'as eu des games Pas faciles dans l'ensemble Bah franchement ça va Tu vois je suis content J'ai fait qu'un seul bottom Après C'était la troisième plouffe Bon Il y avait un petit peu trop de créativité On est allé trop loin là C'était le debuff Gragas Mais non sinon ça va Tu vois je suis content J'ai fait des bonnes games Mais je suis assez confiant Pour la finale Il y a du beau monde Donc il y a vraiment du beau monde Clairement au niveau des joueurs De toute façon je vais aller les voir Un par un Donc toi tu fais partie des finalistes Je vais voir ensuite Sean Ce qui bien entendu Et lui aussi finaliste Où est à partir Monsieur Sean Zito Oh non mais il est dehors J'ai la flemme J'ai trop la flemme J'irai le chercher après Il faut que tu me débloques Ton téléphone mon cher Comme ça je vais voir un peu Les joueurs qui restent Dans ceux qui se qualifient Donc nous avons aussi Notre cher Où est-il ? Doki Bien entendu Doki qui se qualifie Avec 30 points Tu es donc premier De cette phase solo Tu as été solide Voilà Doki Un petit peu l'outsider De cet événement Par rapport aux joueurs pro et tout Mais finalement Tu es là En tant qu'analyste caster Ce que tu veux TFT Et tu finis premier Comme un boss Même les phases 2 Tu avais plutôt assuré Avec Djoko Donc voilà Ça te fait quoi D'être qualifié en finale ? Content J'ai fait 3ème je crois Au général Dans la phase de groupe Et la première En plus je crois que Sean Z est 2ème C'est juste une caster diff Exactement caster diff Caster diff Voilà il n'y a pas de rien en vrai Quand tu es caster Tu regardes tellement de games Que même si on a moins d'LP On accumule un savoir Qui est immense Et du coup J'étais sur le papier Moins fort que les joueurs pro Mais je suis toujours Trouble fait Dans les tournois En termes de connaissance T'es au moins à leur niveau Je sais que je suis moins fort Mais je peux upset Parce que c'est TFT Donc voilà Et du coup l'objectif C'est upset la grande finale ? C'est possible Ça reste TFT En vrai là j'ai fait 5 top 1 je crois en 2 jours Donc à tout moment Ça repart Espérons juste que ça continue L'autre joueur qui s'est qualifié Lui aussi en finale Il arbore fièrement nos couleurs Il s'agit du sanglier Monsieur Voltarix Qui s'est qualifié en finale Félicitations Merci Du coup En vrai de vrai Les phases duos c'était dur Les phases duos Je t'avoue que déjà J'ai eu des games de merde Je n'ai pas été aidé Par mon coéquipier C'est vrai On se rappelle du 0-2 avec 0 points Mais en vrai Ça a bien marché en solo En solo ça a plutôt bien marché Tu finis donc 3ème avec 26 points Donc juste derrière Doki et Shones Donc Doki qui avait 30 points Shones qui avait 29 Donc toi tu avais 26 Égalité avec un autre joueur Que j'irais voir juste après Mais du coup une grande finale Qui risque d'être compliquée Parce qu'on a quand même des gros joueurs Preche On a Double On a Nema On a Doki On a Shones On a Pas de Bol Et le dernier joueur que je dirais après Donc dans l'ensemble déjà Un lobby qui risque d'être assez Il n'y aura pas vraiment de matelas Que le meilleur dragon gagne Ouais Classique Merci à toi Volta Pour ces sages paroles Qui représentent bien Ce set Et nous allons voir Le dernier qualifié En grande finale Il s'agit de Momo Momo qualifié en grande finale Après une longue nuit En légende Ouais tu t'es qualifié T'as bien dormi sa nuit ? Ouais je me suis réveillé 3-4 fois dans la nuit Mais Ah ouais ? Ouais Tu voulais faire une nuit blanche Valorant Une nuit blanche Valorant Heureusement on ne l'a pas fait Parce que Heureusement que je vous ai dit non Parce que je vous jure Il était 3h du matin On était en ville Et il nous fait quoi ? Hé les gars j'ai un call de fou Il y avait Cabo Il y avait Double Il y avait Fatih Il y avait du monde Il y a du monde Il y a beaucoup de monde Hé les gars After After Valorant Valorant Connu Blanche Mais les gars Vous jouez demain matin Allez dormir Mais Saka il nous aime pas Saka il nous aime pas Comment ça ? C'est mort ce soir si vous voulez Mais là vous jouez encore Là il devait se lever à 9h le pauvre Mais il dort pas Mais comment ça il dort pas ? Déjà regarde son état quand il a dormi Je pense si je dors pas J'aurais été mieux C'est grâce au game d'aujourd'hui Que t'as fait Un top 1 et un top 3 Ouais c'est ça Voilà au final T'as cumulé 17 points aujourd'hui Sachant qu'au global T'as fait 26 points Donc hier t'avais fait 9 points Ouais Donc grâce à ça tu qualifies De toute façon je suis venu Pour prendre des risques Aujourd'hui Tu l'as dit de toute façon Hier t'as pas un ou top 8 ? Top 1 ou top 8 Ça s'est passé ouais Ouais tranquille Donc grande finale compliquée Tu retrouveras ton frère d'armes double ? Si ce serait bien sûr C'est vrai qu'il y a aussi ce débat là Parce que les gens sont encore à l'hôtel Il y a les gens qui étaient déjà qualifiés en finale Qui eux sont partis se coucher Et qui se disent Bon de toute façon Je commence à 14h Et c'est vrai que là Il n'est pas 14h Et on va commencer les games de grande finale Donc je ne sais pas comment ça se passe Je vais essayer de retrouver Kaelan Qui pourra me tenir au courant de l'avancée Merci en tout cas à toi Momo On se retrouvera après Et je vais faire un petit tour dehors Pour aller voir le dernier final Est-ce que je n'ai pas encore vu Il s'agit de Shonjito Donc lui on le savait déjà Bien sûr Par rapport à sa qualification Étant donné qu'hier il avait fait deux tops Donc voilà Il était assez tranquille Il ne fallait juste pas qu'il fasse deux bottom Pour se qualifier Chose qu'il n'a pas faite Et du coup forcément Il s'est assez aisément en grande finale Maintenant la grande finale Ça ne va pas être la même Parce que là voilà Il n'y a plus de Fatih Il n'y a plus de double Enfin il n'y a plus de double Il n'y a plus de Narcus pardon Il n'y a plus de DFG Il n'y a plus de Nono Il n'y a plus de Joko Donc là voilà Tous les joueurs un petit peu Plus bas de niveau on va dire Eh bien se sont retrouvés out Et je vois que c'est en train de jouer au Spike Ball Donc voilà c'est Spike Ball Attention je dois te parler avant quand même Toi qui t'es qualifié en finale Je mets une pause rapide A ce temps de Spike Ball Tu vois le dernier final Est-ce que je n'ai pas encore vu Donc comme tu as pu l'entendre Qatar ne viendra pas en finale Parce qu'il est malade Donc le cinquième qui passe Est un joueur de ta structure Donc pas de ball Let's go ! Pas de ball se qualifie donc en grande finale Voilà tu peux montrer la casquette à Aegis Fièrement Avec très belle broderie d'ailleurs Disposible ou ? Ouais sympa ouais Non plus dispo Allez sold out Ah ok bah très bien No flex Non mais très bien écoutez C'était pour faire une petite promos Non mais c'est gentil Mais bon du coup Qualification finale Assez logique Après tes deux top 1 d'hier Des games plus difficiles d'aujourd'hui Tout le même ? Non ça va Là la troisième game J'ai un peu grid Et la quatrième game Je pense que j'ai fait de mon mieux Et en vrai il y a des gros joueurs Donc je suis déjà content d'être en finale C'est vrai Du coup la grande finale Il va donc y avoir double Nema Fresh Toi Pas de bol Volta Cambiz Et j'en ai oublié un Il me semble Doki Exactement Donc Castordiff Il avait dit Vous avez fini premier et deuxième Doki premier et toi deuxième Ah on casse la X League Donc au bout d'un moment Tu vois on commence à s'imprégner De ce que font les joueurs pro Et ça ne me choque pas Qu'il y ait AIMSO Doki et moi en finale Classique Donc quand même une finale stackée Tu le sens comment là La finale Tu vences pour réaliser l'upset Encore ? Ouais top 1 je pense Je pense que je peux la gagner J'y vais avec l'envie de gagner Pas que des top 1 Mais on va ramener la coupe à la maison Ok très bien On va écouter en tout cas On verra bien Je te laisse retourner A ta partie de Spikeball Je ne vais pas t'embêter plus longtemps Merci Merci à toi